Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche ! Euh, guerriers... On peut garder T2, T3, ça peut être ok. Dommage qu'on fait pas le Brasser sur quelque chose pour faire de la value, mais... Ça peut me donner le board rapidement et être très value justement avec Necro sur Brasser. Odemianne, c'est 3ème du coup, ouais. HCT, en France. Juste derrière Windelo et... Windelo, Klax et Suits. Quelque chose à dire sur le fait que Maverick veut faire les HGG avec la France. C'est du troll, poteau. Il va pas aller dans une équipe de losers, hein. Excusez-moi, mais bon... On va être honnête, quoi ! Non, non. C'était du troll. Qui sera capitaine pour la France ou HGG d'ailleurs ? Bah si c'est Yannitante, Klax et Suits, euh... A voir. Suits mérite plus que des... Euh... Y'a pas de manque de respect... Ou quoi que ce soit. Comment ça ? Ouais, Suits, c'est très chaud, clairement. Suits, c'est vraiment un monstre, hein. Il est moins mis en avant parce qu'il ne stream pas, etc. Mais... Mais clairement... Il est en vrai, je peux te le dire. C'est un très très bon joueur. Je préfère un necro trade, mais ça le tue pas. Maestrom pourrait jouer aussi, mais bon, c'est un peu dommage. C'est pas super complet pour moi avec son pièce T3. Je vais là trade free avec la necro, là c'est pas possible. Le truc, c'est... Est-ce que ça sera plus de value en late game que ça ? Je suis pas sûr. Contre le guerrier, je vais peut-être faire maestrom maintenant. Je pense que c'est mieux la jouer comme ça contre le guerrier. Necro peut être vraiment plus fort contre lui plus tard. Donc je vais juste le keep. Vu le nom, tu vas potentiellement te faire snipe. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a eu quelques snipers en stream dernièrement. Quelques streamac, mais bon. Enfin, avec. C'est bizarre parce qu'il a un nom FR que ça veut dire qu'il va streamac. Le joueur avec le plus de poids HCT de chaque nation devient capitaine de sa nation. L'année passée, c'était pas vraiment ça. C'était les joueurs qui choisissaient leur capitaine. Après, forcément, si le mec qui a le plus de poids veut être capitaine, je pense que souvent, t'as un itch. Tu vois, t'as un avantage. Mais... Je pense pas que c'est d'office comme ça. C'est la vie. Ah, il est là-bas. T2, dommage. Je souhaitais tellement value, là, Nekro. Dommage, dommage. Faut en faire gaffe aux armes. Le guerrier va faire beaucoup de rentabilité, notamment sur ses armes. Après, les totems, c'est souvent chaud aussi pour le guerrier. Gardaria. Ah, il a passé. Sauf si il a déjà le board. Un atout de sushi. Non, c'est pas chelou parce qu'en posant son T3, il avait un free trade sur l'A3-2, donc ça ne me choque pas. Ok. Cognure est plutôt tontant là-dessus. Remarque, Forgeron aussi, mais... Il faut en mettre le Cognure maintenant, je pense. Il y a quand même les trois, ici, hein. Il commence à spammer le board, ce rédac, on récupère rapidement une AE. Enfin, c'est toute la grosse AE. On peut voir le replay de tes arènes. Tu peux les voir sur la chaîne Twitch Arma Team. Tu vas dans la vidéo et t'as les redifs. C'est accessible à tout le monde, c'est plus d'abonnés, là. Tu penses quoi des nouvelles mécaniques dans la nouvelle extension ? Je pense qu'en soi, ça a l'air plutôt intéressant. La mécanique éco est rouée et... Je pense que c'est une bonne mécanique. C'est pas comme Jode qu'on a vu à l'époque, qui était vraiment pas terrible. Jode, j'avais bien détesté. Mais ouais, j'aime bien. Après, à voir si ça sera vraiment joué ou pas, et si ça deviendra pas trop cancer pour certaines classes. Ton immense retrogames, tu l'as pas eu. Si, si, je l'ai eu... Si, si, je l'ai eu contre guerrier tout à l'heure. J'ai juste pas joué parce que c'était pas nécessaire et que tu avais une grosse arme en main, mais... Je l'avais eu. Ok. Le gros problème du guerrier, c'est ça. Après, maintenant, il est très fort. Mais le repower, ça reste un problème pour lui. Intéressant. S'il meurt pas, j'aurai du boss pour mon arme. On aura plus 2. Ouais, c'est ça. Et j'aurai peut-être même un value trade en mode nécro dessus plus griffe. Paire à paire, je sais pas encore, il faudrait voir toutes les cartes. C'était quoi la joute ? C'était une mécanique de merde. En gros, t'avais des cartes qui avaient un boost. Si tu gagnais la joute. En gros, la joute, c'était 2 cartes du deck de chaque joueur qui apparaissait. 2 serviteurs, par exemple. Et celui avec le plus gros coup gagnait la joute. Donc, par exemple, si t'avais un serviteur à 10 de mana et à 4 de mana en face, tu gagnais la joute. Si c'était égalité, tu perdais. Et si le serviteur en face avait également plus de mana, tu perdais. Par exemple, 6 contre 4. Enfin, c'était de la merde. Cherchez pas, c'était de la merde. C'est un peu chiant, ça. C'est un peu chiant parce qu'en plus, je décale mon Drake en push la tour. J'ai pas de super tour là. J'ai un peu rien à jouer. Je pourrais faire totem necro mais je trouve ça vraiment mauvais. J'ai juste envie que totem passe ici. On pourrait pre-shot croc croc dans 3-4 mais c'est trop obvious. La joute, c'est comme le corbeau des matchs T2. Oui, c'est ça. C'est ça. Le corbeau a ses mécaniques et est joué pourtant. Mais la question n'est pas de savoir si ça va être joué ou pas. Dieu, c'est que la mécanique était débile et relou. La question, c'est pas de savoir si c'est joué ou pas. Est-ce que c'est la merde ou pas ? Si je fais l'arme, je veux pas jouer mon Drake. C'est pour ça que je veux pas l'arme. J'ai pas envie d'avoir la surcharge. J'ai envie de jouer le Drake T8, je pense. Et s'il pose un gros truc, bah je maléfice. Ce qui était gênant, c'est s'il pose des serviteurs un peu mid game. Mais vu que j'ai rien joué, il doit se méfier des AOE. Et du coup, il va rarement poser beaucoup de boards. Donc le Drake était souvent bon derrière. Et le fait de croc-croc-là, ça lui donnait trop la faute. Donc ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai plus le Brasseur pour le Rodeur. Ça, c'est dommage. Après, s'il y a vraiment une grosse cible, ça serait... Ça va être compliqué à jouer ça. Mais après, j'ai le maléfice avant. Une écro là-dessus pour être cool. A voir. Après, il laisser faire l'armure, c'est chiant. Il va booster son arme. Et j'ai pas eu du mot. Que penses-tu de l'intérêt d'avoir deux légendaires de classe ? Je m'en fous un peu. En fait, qu'une carte soit légendaire ou épique, c'est juste chiant pour les mecs qui n'ont pas beaucoup de tout. Mais en soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet des cartes. Que la carte soit légendaire ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est cool ou pas ? Après, les légendaires ont tendance à avoir un peu plus d'impact sur le jeu. Et à créer des trucs un peu plus intéressants parfois. Donc... Qu'une carte soit légendaire ou commune, si elle fait des trucs fous, c'est cool. Enfin, des trucs fous, mais pas broken, des trucs intéressants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pâle froid trade peut être assez intéressant parce que... Je pense que s'il avait eu un clean, il l'aurait fait. Souvent, Drake Doss l'aurait tapé et clean. Je pense clairement qu'il aurait tapé à 2 et clean. Donc Pâle froid est négociable. Nécro peut être intéressant aussi, genre Arme Nécro. Arme Nécro total, mais peut-être à rien mieux. Surtout que j'ai 2 armes. Après, je peux même Arme, Croc-Croc, Sac, Trade... Ouais, c'est le même mieux hein. Sac, Trade là, Nécro là, 2, 4, 7, Totem. Et même pétit l'armure si je préfère. Ouais, je pense que c'est le même mieux. Et du coup, je veux pas Nécro si je pète l'armure. Ok... Mettons l'armure, c'est le plus important. L'arme qui peut taper à 6, ça me... ...plaît pas trop. On fera pas le froid au prochain tour si ça se met bien. Juste l'arme... C'est trop dangereux là. Vous, pas prendre bougie ! Bonne soirée, Malapine. Allez Rémy, merci à toi ! Yoliash, hypé par ces nouvelles extensions. Yep, 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 clairement. Comme à chaque fois, de toute façon, moi, les nouvelles extensions, le changement sur Stone, ça me fait plaisir. Enfin, quand t'es streamer, ou même joueur pro, enfin tous ceux qui travaillent pas mal de jeux, tu passes beaucoup de temps sur le jeu, donc au bout de 3-4 mois, t'as vraiment de l'institut qui commence à s'installer. Bon, après, c'est moins le cas quand je fais de l'arène, c'est pour ça que je varie un peu les modes de jeu, et que je fais beaucoup d'arène ces derniers temps. Mais du coup, bah... je vais pouvoir avoir à nouveau beaucoup d'intérêt pour le ladder, et surtout, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est tester le nouveau deck, tu vois. Quand la méta est différente, que tu vois vraiment, vraiment, tout le monde avec ses propres decks en double extension, là, c'est le feu. C'est une morge qui fait plus le marteau qui vient après la croque-croque, c'est le par. C'est pas très très cool, ça, donc je veux pas... Je vais pas la faire tanker avec Necro. Je vais juste trade là, et peut-être juste totem même. Je me vois mal pâle froid, je me vois mal faire autre chose. On va juste slow play ici. Odé a battu gros saut, non, gros saut a gagné. T'as changé de coupe de cheveux, pas que je sache. C'est une arme de génie, qui est vraiment bonne, comme je disais, contre Chaman et Paladin, contre tout ce petit spamming de petits serviteurs, très très relou. Du coup, c'était un bon timing de faire totem pâle froid. Ah, relou. Ah, c'est relou ! Il a 4 dégâts, donc ouais, je pense que c'est quand même le plan ici. J'ai de quoi gérer du gros serviteur, j'ai de quoi faire des trades, j'ai de quoi remonter les points de vie, surtout s'il les finit pas. La pluie pourrait être vraiment très intéressante au prochain tour, si mes serviteurs prennent des dégâts mais ne meurent pas. Bon timing pour le maléfice. Tout le monde sera un peu chiant. Je pense pas que je joue d'armes. Et je pense pas que je fais la pluie maintenant. Après, je peux mettre Nekro là pour sauver ça, mais Osef un peu. J'ai pas envie de poser une arme là. Je vais faire continuer à poser des totems. Ce n'est pas nécessaire. Le mec est haut en point de vie, donc en termes d'agression, ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Il commence à bien se vider de sa main. Mais ça, c'est très très chiant pour moi. Ce marteau, il y a des trades là. Je prends quand même des dégâts. La valeur, je suis un peu moyenne pour le moment. 5, 8, 10. Je prends 4, je me remonte de 12. De toute façon, l'arme va peut-être sûr de faire des trades ici. L'arme du guerrier, c'est la nouvelle. C'est une 2-3 pour 3 qui affiche des gâts au serviteur adjacent. Donc très chiant pour les totems, les petits serviteurs. Il faut pas que je vais la Valence juste pour tuer là. Ça va acheter ça et mettre 3 là. Il y a une valeur, mais si il OP que ça, oui elle est très bonne pour le guerrier. Il y a des pieds. De toute façon, ici l'arme va servir à faire des trades. On va jamais aller face avec ou autre. On va juste essayer de gagner un game en controller all board. Il me reste encore pas mal de late game. T8, T7, Fongimantia. Et là, on a le but de Pierre qui fait de la value. Il y en a ce qui pourrait être cool. On va juste l'épuiser quoi. J'espère qu'il y a plus de grosses, grosses cartes. Après, il doit le rester. Honnêtement, il doit rester quand même pas mal de bons mid-late game. J'ai pas vu grand chose à part le T8. Mais cette arme-là me gêne vraiment beaucoup. Il faut voir si j'ai une bonne avalanche assez rapidement. Wow. Assez bizarre ça. Il veut vraiment value son arme ou c'est quoi le projet ? Faut surtout pas que ce soit au milieu parce qu'il préfère taper là-dedans. Donc, si je veux poser quelque chose, je fais totem et je mets ça au milieu. L'Argus peut être ok aussi. L'Argus est pas mal là du coup. L'Argus est bien. Est-ce que je fais même juste Argus ? Je pense que c'est ça le play. L'Argus l'emmerde un peu. L'emmerde même beaucoup. Il a pas le trade là, là non plus. On me va. Euh... Est-ce que je vais pas en anti-arme et je rentre quand même 4 face ? Je pense que c'est ok de rentrer 4 face. Parce qu'il va quand même jouer pas mal autour de mes armes. Il va éviter de me laisser trop de mon trade avec l'arme. Et en plus j'en prends une autre arme derrière. Et au moins sur mon anti-arme je suis moins erect. Et le temps que je joue encore 2 fois 4 damage. Enfin 4 fois 2 damage plus l'arme ici. On a le temps de voir venir. Et je pense qu'il va se méfier. Donc autant taper quand même ici. De coup. Je vais vous jouer à pied le cochon. Tu préfères pick la nouvelle arme ou écrasse patate en arène. Les 2 sont très bonnes. Euh... Les 2 sont très bonnes. Je préfère Auréa la nouvelle arme je pense. Mais euh... Écrase patate et monstres aussi. Ouh... Ouh... Nice oui. Avalanche qui gèle au milieu et met 3 sur les serviteurs adjacents. On pourrait mettre Nekro ici pour le trade. Ok je pense que j'y vais comme ça. Et je donne 2 coups là dedans. Le mieux serait même de remettre le limon au centre. Si jamais il avait une 2ème arme comme ça. Dans quel cas il prendrait d'office. Hop. Autes dégâtes plus. C'est juste un réel plus petit. Parce que là s'il récupère la même arme. Il peut taper au centre. Et du coup il prend de moins. Putain j'aime vraiment pas en arène. Parfois ça peut être vraiment fort. Mais... C'est très situationnel. Alors parfois ça va vous carrer des games. Mais moi j'aime pas les cartes qui peuvent parfois carrer des games. Et qu'il reste du temps. Peuvent simplement les niquer. Si je veux faire un gros score. C'est pas une carte que tu veux pick. Ah moins d'avoir vraiment beaucoup d'armes. Mais là. Admettons quoi. Mais... Je suis moins de mon fan. Roder ici est peut-être bien. Parce qu'il y a peut-être plus trop de clean. J'ai envie de faire but pierre. Totem. Je pense qu'on va attendre un tour. On va voir si il n'y a pas plus gros. So got. On va prendre le plus gros ici. Même si il a un sac sac. On va être gratos. On s'en fout. Est-ce qu'on trade du coup ? Un coup d'arme. Un coup de limon. Si on ne fait pas Roder ça me va. On va garder une charge. Je pense. Garder ça. Quoi que. J'ai 6 poids. Je peux mettre le goudron. On va avoir plus de board. Est-ce qu'on garde une charge ? Je pense que oui. Il aurait été plus bas en poids. J'aurais tapé. Mais là il est encore assez haut. Et ça setup quand même pas l'étal. Là. Oui j'ai déjà dit. Mr. Buzzette. Seraph Arena. La baston. Je vais en parler en plus. C'est pour ça que je ne vais pas Roder. Je voulais quand même poser le goudron. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de clean. Et si je ne pose pas. Je m'en fais un peu de pression quand même. Et en même temps. S'il fait ça. J'ai quand même ce got derrière. Qui ne prend pas le baston. Donc pour toutes ces raisons. C'est ok. Je ne vais pas tapir 35. Parce que la sac 9. Tiabia. 35 ça commence à faire beaucoup. Sachant que j'ai ça en plus au pire. Deux cartes en face. On est devant sur le board. On est certainement un petit peu devant au niveau de la main. Même si ma main en vrai est un peu light. Donc pas sûr. On attend juste d'avoir une bonne grosse cible à Roder. Et essayer de prendre de l'avantage là dessus. Roder là dessus est ok. Après on a le trade un peu free là quand même. Trade, trade il est quand même assez free. Ah mais on va faire un avocateur Roder. On va faire ça là par contre. Je vais prendre des dégâts là quand même. Je suis quand même à 13 avec un putain de board là. 5-5 avec une 3-3 qui ramène une O qui ramène une 5-6. C'est value hein. Où est-ce qu'on peut trouver le classement ? Soit c'est officiel le Blizzard mais il pop souvent vers le... Entre le 8 et le 13 du mois on va dire. Suivant. Enfin par exemple le classement de Mars il va sortir entre le 8 et le 11 avril. Et souvent t'as d'abord le classement américain qui pop... Avant l'US quelques jours avant. Tu as combien de moyenne en ce début de mois ? Euh... Je vais être à... Je pense que je suis à 6 ennemis ou 7 mais en même temps c'est 4 arènes donc ça représente que dalle quoi. Là en une arène la moyenne elle bouge de plus off à demi ça représente que dalle quoi. Il y a juste eu 2 arènes qui étaient pas off. Donc la moyenne est pas off. Mais 4 arènes ça représente rien. Voilà. Euh... 5, 8, 10, 14, 15, on est 2 off. Je pense que je full face. J'aurais pu setup l'état là. Ouais ouais. Sauf que si je faisais le pseudo setup l'étal bah il pouvait avoir du clean ou euh... Là pour le coup si j'avais pas mis le totem j'avais pas l'étal du manca. YOLO ! Il reste il est fou. YEP YEP. Oliash extension sur le 11 ou le 12 avril, non. Je sais plus la date officielle. Je sais même pas si on donnait une date officielle. Je sais pas si on a des gars là go YOLO, OZEF. De toute façon on verra jamais de la game. Il doit y avoir des tas de l'arche. OK. Ah voilà. Alors un petit mage. Mage je kiffe pas trop. Quand je joue chaman je déteste croire du mage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas mal d'AOE sur du flooding de board. Parce qu'euh... Ils mettent pas spécialement mass board pour mes AOE. Donc c'est pas... C'est pas super cool. On va jeter des griffes. Ok. Vous pas prendre bougie. C'est super cool. C'est super cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Je préfère essayer de... Faire une petite sortie en mode prise de board. Oh. Je vais pas mentir c'est un peu de la merde en arène. Bon après ça veut pas dire que la vache soit facile là mais... Clairement c'est pas une carte trop épique. Je pense que je l'avais même jamais pique en arène ça. Après avoir ce qu'il y avait à côté hein. Pas certainement de voir croc croc ici. Ça par contre c'est plus à l'OP. Le goudreau. Bon je vais dire toutes les armes en masse. C'est pas spécialement une bonne nouvelle. Nouveau prise de board un peu vide hein. On va reprendre des damage. Si tu l'as déjà pique bro. Je pense pas avoir déjà pique. Je vois pas dans quel cas j'aurais pique ça. En fait je vois pas dans quel cas j'ai eu deux quarts pire que celle là. J'ai joué aucun serviteur depuis le TA là. J'ai joué aucun serviteur depuis le TA là. J'ai joué aucun serviteur depuis le TA là. J'ai déjà perdu 10 fois de vie hein. J'en dérive pas au plus c'est certain. Tu avais aucun serviteur. Ouais mais même si. Jamais je la pique en disant j'ai pas de early hein. Déjà première chose. C'est sûr à 100% que je ne voudrais pas pique ça en disant j'ai pas de early. Si je les pique c'est pas en mode les cartes sont mieux mais j'ai pas d' early. Si je l'ai piqué c'est que les autres cartes étaient vraiment pourries mais jamais je prends ça en disant bon j'ai pas de THG ou non je m'en fous J'ai faim de pas avoir de THG d'avoir une carte morte Je pense vraiment pas l'avoir déjà piqué Mais oui sur des repop tout ça certainement Là je vois pas, je me souviens pas Ok La plus ce sera plutôt une bonne nouvelle vu la gold de mon point de vie qui peut vite fondre contre un mage Osef oui Osef oui non mais moi je réponds Juste où me poser une question bah Je réponds bro Je sais que ce sera peut-être bien au prochain tour Pas sûr de devoir refaire marteau J'aime bien faire ça plus ce thème Ah on espérait avoir ce petit combo force apathique et une 4x4 Avec Est-ce que monsieur a le choc ? J'ai pas fait le trade en me disant que de toute façon si il mettait du barge j'allais peut-être avoir une bonne avalanche La plupart du temps c'est plutôt anti-serviteur que contre-sort Contre-sort c'est pas tellement piqué en arène mais ça peut être ça Je dis pas le contraire mais c'est plus rare On a une combo ma 4x4 intéressante Y'a le drake qui est cool Mais sur entité haute ça fait mal au cul J'ai envie d'aller là-dessus, là-dessus Le problème c'est c'est run mais bon Ah c'est bien quoi Je mets 4 là, je trade là, je trade là, je trade là Je tape face C'est heal, ça se fait pas ping Si je me fais entité là-dessus c'est la merde Même polymorphe Vas-y on va tenter comme ça je pense Ah dommage J'aurais bien voulu entité Entité aurait été cool Donc je vais peut-être la jouer en mode Cognor Tout d'habitude de mettre le marteau et de prendre trop cher On a bien fait de pas jouer le drake dans tous les cas je pense Trade là, trade là, face Il est pas si bien hein Donc évitons le grid C'est quoi le secret ? Bah c'était la question qu'on se posait C'est un peu la question Le plavalanche m'arrange pas trop Je vais le serviteur et mettre juste 3 C'est un peu cher pour 4 Ok Le drake va se mettre plutôt pas mal là je sens Bah disons que le problème du drake c'est que Il tue une 3 et il tue mon totem en soi mais c'est surtout que là moi j'ai un body à poser Autrement je fais le marteau ouais mais le problème c'est que le marteau je fais rien à côté J'ai la surcharge de 2 Je peux quand même jouer le drake couchatour donc c'est pas si mal L'avantage c'est que je tape là, je suis à dissuette et j'envoie mes full C'est pas si dégueule le marteau pluie pour garder le drake couchatour Ouais ça va rien mieux je pense Bah j'envoie mes full, quasiment full En fait là le truc c'est que ma game va plutôt se passer certainement en mode clean Donc c'est pour ça que j'aime pas spécialement le drake au dessus C'est que avec l'arme plus le drake je m'attends à pouvoir clean quasiment tout Encore une fois c'est pas toujours vrai mais mâche c'est pas la classe qui a souvent les plus gros serviteurs Ca peut arriver mais c'est pas toujours vrai Et du coup le clean là avec la synergy arme peut souvent faire le travail et probablement ça va être le cas Voilà c'est le cas Tapez là drake tapez là Je m'attends à avoir beaucoup de serviteurs mid game et de clean sur le mage Encore une fois c'est pas toujours vrai mais c'est souvent le cas Au même titre que guerriers et prêtes certainement les classes qui ont le plus de gros serviteurs Mais encore une fois c'est pas toujours vrai Finalement pour être résumé orienté vu le tir meurtrier qui est sorti heureusement que t'as pas joué le drake Oui mais comme tu dis c'est résumé orienté ça C'est un dos elf à la limite Moi ce qui m'intéressait c'est que la plupart du temps c'est du mid game qui tombe et on se met bien sur les trades En tout cas je pense Tu vas faire que de l'arène avant la sortie de l'extension Non j'ai fait un peu de ladder aussi tout à l'heure là mais Mais plus de ladder oui Ah plus d'arène De ladder c'est certain Ça va être cool ça putain Ouais go hein Go 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 Clairement Pas d'avalanche là Très important trade Très très important trade Pourquoi ? Pour tout ce qui est météore Tout ce qui est polymorph On garde du coup un très bon body Et sur ce que je viens de citer On est pas trop unis Même s'il devrait déjà jouer s'il l'avait eu à mon avis Mais au cas où Si possible tant qu'on peut On peut peut-être essayer de garder le limon pour checker les secrets Mais c'est pas super important La valanche est bien mais Pour tuer 2-3 mais à côté de ça Oh putain du coup Allez moins bien Fichier Ok La pluie a été cool à un moment là Il dit que dans mon deck la pluie était peut-être un peu plus intéressante Qu'on a venu proposer Le petit côté on peut prendre quand même pas mal de dégâts Ça fait que ça rend la carte intéressante Et puis bon si ça aide les serviteurs ça peut être cool aussi C'est le liège selon toi Quelles sont les classes avec les meilleurs win rates en arène ? Guerrier, Shaman, Palada Je vais commencer les 3 Tu vas faire de l'arène avant ? Ça j'ai déjà répondu Comment ça marche classement en arène ? Pour être classé en arène il faut tout simplement avoir fait au moins 30 arène En gros le jeu va classer les joueurs sur au moins 30 arène Et c'est tout simplement ta moyenne sur ta meilleure série consécutive de 30 arène Donc en gros si tu fais 100 arènes et que ta meilleure série c'est les 30 dernières arènes Le jeu va prendre en considération les 30 dernières arènes Donc ça veut dire que tu peux tryhard blader Mais un mec qui fait 30 arènes et qui les fait bien peut déjà être classé Sans devoir jouer 200 arènes tu vois Après 30 arènes c'est déjà beaucoup sur moi C'est une arène par jour quoi En moyenne Et moi en général c'est ce que je fais Quand j'ai fait mes top 100 arènes en décembre en janvier puis en mars certainement J'ai fait juste 30 arènes peut-être 32 arènes quoi J'ai pas pris plus de temps que ça tu vois Parce qu'après t'as pas tant de jouer à côté ou même de vivre quoi Si tu veux faire de 100 arènes c'est trop Comme ça ça me parait bien J'ai manqué la review Ouais ce sera sur Youtube Je ferai une review pour Youtube Et j'en reparlerai peut-être après l'arène C'est fini le match meilleure classe Ça reste une classe correcte en arène mais c'est fini ouais Encore en match fait chier mais bon Ma sœur qui est vraiment bon dans le dac Faut que j'y m'en sais notamment avec C'est bon ça pour les goudrons Ya On a le T2 On a le T3 On pourrait évidemment faire trade remonter le goudron mais ça me plaît moi Je pense que j'ai plus de value à faire notamment avec des cartes comme ça Je pense juste faire ça L'avantage de faire ça C'est qu'en gros il peut pas Il peut pas pinger trade rempings Il a qu'un ping sur ce tour ci En plus pinger sur tes cartes c'est chiant Et du coup il va peut-être trade et poser le truc Ok 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 Pareil j'ai toujours envie de garder le Brasseur Je pense que ça va être trade, griffes et totem Le problème c'est que ça me décale le tour de Fongimente Ça me fait un peu chier Hum hum Le fameux rat ouais Sur l'Alt-T2 on est très très bien Dommage Si on arrive à avoir une bonne avalanche au prochain tour ce serait cool mais ça butonnerait Donc bon Ça risque d'être juste peut-être totem Juste totem peut-être pour AT2 ou AT3 On verra Mouais 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 On attend Objectif c'est Brasseur sur Fongimentea, sur Pâle froid ou même sur un but de pierre ou euh sur un rôdeur euh sur un rôdeur c'est ça ? Je pense que c'est Rôdeur qu'elle s'appelle en français Je pense qu'on a eu le stream pendant longtemps Tant que j'aime ça ouais Tant que j'aime ça et que je peux en vivre Y'a pas raison que j'arrête Si un jour ça me casse les couilles euh Je trouve autre chose Mouais 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 Yay J'Alle 3 Trade Après je peux faire ma astrome mais garder la 2-2 en vie hein Jeromagnaching la mace tram sera vraiment mieux par après et surtout que j'ai le Drik plus cornial Mouais 4-6 On garde la pièce ou on fait pièce escargots Ouai je fais una pièce escargots je pense Ah je sais pas L'intérêt de pièce escargots Après sur Blizzard ça clean Mais je pense pas que je joue autour de Blizzard Donc on rappel Roader into Brasser Ça tue n'importe quoi Le drake On va faire un petit combo Roader Brasser Ouais je pense Bye bye le drake Son deck est bon Son deck est bon Il a du late Ça ne m'arrange pas C'est clairement pas le genre de deck Que je veux croiser en face Plus le deck a du late game Plus j'ai de chance de perdre Parce que mon late n'est pas fini Et je peux tomber contre des decks Plus greedy que le mia Et qui font taf Ça ça pourrait être fort Mais faut que je pète le bouclier Je pense que je dois refaire ça pour tempo Et juste ça en fait C'est pas ouf Mais j'ai pas trop le choix ici S'il met du bord Je vais mettre un thème clairement Pour voir ce qu'il va faire Ok Je pense que c'est un bon tour là Pour un thème On fait ça On met ça On le bouffe On a une sac sac sur le bord Une 3-3 Qui ramène en haut Qui ramène une sac sac Ouais bien sûr Je peux faire Rodeur et Anathème Mais je pense que ce play-ci est meilleur Bon j'ai le deck qui est ok Mais je pense que mon play est meilleur Il mettra pas plus de board S'il est bon il mettra pas plus de board Y'a quand même le mage doré Donc il a quand même dû spammer un peu le jeu Donc Ça veut pas dire qu'il est bon Mais théoriquement Théoriquement s'il est pas trop mauvais Il devrait éviter de spam plus Merci Merci Winkle Un mot sur le départ des Mario Wild Déçu Honteux Que dire Posez-la avant Non parce que je voulais la bouffée Après l'autre option c'était genre Posez-la Bouffez le drake Et ils ont trouvé du coup avec le drake Et la sac sac Là l'avantage c'est que sur le rôdeur Je récupère un chrono qui ramène une sac sac Cet accord me semble particulièrement contraignant Pas terrible comme plait Genre là en fait ce qu'il a fait Au lieu de laisser limite la A A et de ping là En fait il veut se taper un drake Qui est pas spécialement off J'aime pas du tout son play Genre il avait juste à pinger dans ma Dans ma sac A Et limite ignore l'autre Et faire autre chose Enfin je sais pas ce qu'il a sa main Peut-être qu'il avait rien d'autre à faire Mais du coup à ce moment là Limit il joue pas le drake J'aime pas du tout l'idée de forcer un drake Surtout contre un shaman Qui va mettre pas mal de serviteurs assez facile A clean pour lui J'suis pas trop fan du play Sur le champ à totem on est très bien là Sur le champ à totem de heal Sur le champ à totem de heal Il va être trop trop puni Mais si on a pas l'heal C'est un peu redou Placement ça change rien en soi Vu qu'il va être l'horreur point de vie Quoique Quoique du coup Est-ce qu'il y a l'heal sur Meteor c'est mieux Nice Je l'ai du coup sur Meteor Lui il est à deux Il peut pas faire Meteor là dessus Pour tuer celle là Vu qu'elle est à côté Alors si je l'avais mis là Les deux mourraient sur Meteor Ok Putain son deck est insane Son deck est vraiment insane Il m'a sorti double drake primordial Portail Les marches soleil Fois deux La potion volcanique dans son deck Il a l'air vraiment très très bon Sans oublier la Sans oublier le but de pierre Et la cabale Bon il faut équiper à un bon truc ici On est quand même pas trop mal Mais il est important Il faut équiper à un bon truc là dessus C'est pas ce que j'appelle un bon truc Je pense que le troc est plus important que ça Ça peut vraiment être gamebreaker Sur un gros serviteur Alors que là C'est plus anti petit serviteur Et anti petit serviteur J'ai déjà ce qu'il faut Bon Le mieux soit évidemment un bon petit gros roi leash Qu'on aurait pu d'ailleurs jouer lui metastante Ok Dans l'idée c'est pas off Mais là ça peut faire clairement le taf Allez tout là Dans sa tête dans la mienne Là Ah chier Il a pris 4 dans la gueule sur 9 C'est insane Il a bien chaté sur la folie 4 sur mon meilleur serviteur Il a bien chaté Bon après il avait que 2 en vrai Bon il avait que 2 de toute façon Donc ça faisait quand même le travail Euh On peut croc croc trade Parce que certainement le play Honnêtement J'aurais plus le boost d'armes Mais il aurait peut-être attrayé là-dessus Et je prendrais des dégâts pour rien Bon c'est très très tendu là Il faut vraiment que j'arrive à récupérer Mes autres grosses cartes Mon drake Mon T7 Maléfice Et nope Taunt C'est la merde Je te dis Son deck a fait beaucoup de rentabilité Avec beaucoup beaucoup de grosses cartes Et du coup bah Vu qu'il a plus de late que le mien Logiquement c'est la merde C'est là-dessus que ça joue Le fait qu'il ait plus de late Ou alors simplement qu'il ait touché son late avant moi Parce que peut-être qu'il a plus de late dans son deck Mais en attendant Moi le mien il est pas venu En tout cas tout le mien n'est pas venu Il en reste encore On a toujours pas la métamorphose La métamorphose était pas mal là Oh Putain Chier Peut-être le transformeur de 4 Bon je suis mort sauf Pyro Ça sent Le mec est probablement dans le sac 0 Tu tombes pas qu'on des mecs Qui ont un certain nombre de défaites Ou autre Tu tombes qu'on des mecs Qui ont à peu près le même nombre de victoire que toi Le nombre de défaites t'apporte pas Alors soit à chaque victoire T'aurais pas besoin d'avoir mon deck Pour être à sac Je sais pas si son deck est meilleur que le mien Enfin que son deck est bon Si simplement que son deck a beaucoup de late Et que le mien en a moins Et vu que le mien Est très défensive Bah qu'on des decks avec plus de late game C'est chaud Surtout s'il choppe pas le follow Euh chaud Faut faire claque maintenant J'ai certainement joué ça au buddy On keep la pièce Ça peut le brain Ouais c'est ça Les arènes c'est par tranche de 3 victoires Tout leur genre Et les défaites comptent pas Tout à fait Allez hop petit drake là Hop petit drake Premordial drake Laisse moi une chance le jeu Il va falloir qu'il va me filer le maléfice maintenant Qu'il est 9-3 le truc Ah nice Ça va plus tard quand même Mais ça peut qu'on me sauver C'est tellement relou ça Alors que la carte est pas ouf C'est juste que Pas le maléfice Clean le board Je pense que pas C'est juste ponder Non je vois pas la pièce Je suis rada et je préfère la garder Il devrait jamais jouer ça Ça pourrait tellement le rake sur certaines cartes C'est trop guide de jouer ça je pense Quand t'es devant comme ça Après je comprends qu'il le fasse en mode bas les couilles Mais je pense pas que c'est une bonne idée Est-ce qu'il y a des tales là ? On joue ça, on trade là Il y a 5 là, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aïe aïe Mon cop qui m'a les fait c'est le follow là N'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendaires dorés Et n'oubliez pas, moins tu dors, tu t'es fort Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !